Sur un site de vente de musique et de jeux, Louis a reçu un bon cadeau d'une valeur de 25 euros. Le téléchargement d'une chanson coûte 0,89 euros, et celui d'un jeu coûte 1,89 euros, 1 euro et 99 centimes. Il voudrait télécharger au moins 15 éléments avec son bon cadeau. « Traduire cette situation par un système d'une équation linéaire, puis représenter graphiquement les téléchargements possibles. » La première partie, c'est qu'il faut trouver un système d'une équation linéaire qui va traduire cet énoncé. Pour ça, on va commencer par introduire nos variables. Ici, je vais appeler x. x va être le nombre de jeux. C'est des jeux vidéo ici. Et puis, je vais dire que y, y, c'est le nombre de chansons. Voilà. Y, c'est le nombre de chansons. Alors, je pourrais donner d'autres noms. Ça, ça n'a aucune importance. Mais bon, je vais faire comme ça. C'est assez classique. Et du coup, maintenant, il faut que j'essaie de traduire l'énoncé par des inéquations linéaires, par deux inéquations linéaires. Alors, la première chose qu'on sait, c'est qu'il voudrait télécharger au moins 15 éléments. Et ça, ça veut dire que le nombre de chansons qu'il a téléchargées plus le nombre de jeux qu'il a téléchargés, ça doit être supérieur ou égal à 15. Au moins 15, ça veut dire supérieur ou égal à 15. Donc, ça, ça donne une première inéquation qui va être celle-là. Donc, c'est x plus y qui doit être supérieur ou égal à 15. Ça, c'est la première inéquation qui est donnée tout simplement par cette phrase-là. Il veut télécharger au moins 15 éléments avec son bon cadeau. Alors, maintenant, on va essayer de trouver une deuxième inéquation. Et celle-là, on peut la trouver en tenant compte du fait que la valeur du bon cadeau, c'est 25 euros. 25 euros, c'est la valeur du bon cadeau. Et ces 25 euros, il va les dépenser en achetant des chansons ou des jeux. C'est ce que dit l'énoncé. Alors, on sait que le prix d'une chanson, c'est 0,89 euros. 0,89 euros. Donc, s'il achète Y chanson, eh bien, il va payer 0,89 Y puisque chaque chanson coûte 0,89 euros. Voilà. Ça, c'est pour les chansons et pour les jeux. On fait exactement la même chose. Si un jeu, ça coûte 1,99 euros. Donc, s'il achète X jeu, il va devoir payer 1,99 fois X. 1,99 X, c'est le prix qu'il devra payer pour X jeu. Alors, maintenant, le prix total, s'il achète X jeu et Y chanson, ça sera 0,89 Y plus 1,99 X. Voilà. Plus 1,99 X. Le prix total des chansons plus le prix total des jeux. Et tout ça, il doit l'acheter avec son bon cadeau qui a une valeur de 25 euros. Ce qui veut dire que cette somme-là doit être inférieure ou égale à 25 euros. Voilà. Donc là, on a un système d'inéquations à deux inconnues, de deux inéquations linéaires à deux inconnues. Donc, on a répondu à la première partie de la question de traduire cette situation par un système d'inéquations linéaires. Alors, ensuite, on doit représenter graphiquement les téléchargements possibles. Alors, pour ça, on va utiliser cette feuille quadrillée qui est là. Donc, déjà, on va placer des axes. Il faut qu'on place un repère et une origine et des unités sur cette feuille quadrillée. Alors, ici, évidemment, on ne va s'occuper que de valeurs X et Y positives. Parce que ça n'aurait pas vraiment de sens de considérer le cas où il achète un nombre négatif de jeux ou un nombre négatif de chansons. Ce qui veut dire que, finalement, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le premier cadran du plan. Donc, je peux placer les axes ici, sur les bords de la feuille quadrillée. Alors, je vais les tracer. Ici, en bas, je vais placer l'axe des abscisses. Voilà. Et puis, verticalement, ça va être l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, j'ai dit qu'ici, c'était les ordonnées. Alors, je peux placer, en fait, ici, je pourrais placer Y en abscisse et X en ordonnées. Ou le contraire, ça n'a aucune importance. Mais bon, comme j'ai pris ces lettres X et Y classiques, donc, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre X en abscisse et Y en ordonnées. Voilà. Donc, ici, c'est l'origine. Puis, il faut encore que je choisisse des échelles sur chaque axe. Et, en fait, là, je vais prendre... Je vais dire qu'un carreau en abscisse, un carreau, c'est deux unités. Donc, là, je vais avoir ici, c'est deux carreaux. Donc, ici, ça va être 4. Là, 6, puis 8. Je les note tous les deux carreaux. Donc, ici, c'est 12. Ici, c'est 16. Là, du coup, c'est 20. Et puis, ainsi de suite. Bon, je vais aller un peu plus vite. Là, c'est 24. Là, c'est 28. Et puis, là, c'est 32. Voilà. Et en ordonnées, je vais prendre la même unité. Un carré, c'est deux unités. Donc, là, j'ai 4. Ici, c'est 8. Ici, c'est 12. Puis, 16. Et ainsi de suite. Voilà. Un carré égale deux unités. Alors, maintenant, je vais m'occuper de placer les solutions de chaque inéquation. Je vais m'occuper d'abord de celle-là. x plus y supérieur ou égal à 15. Alors, si on prend x égale à 0, on obtient y supérieur ou égal à 15. Ça veut dire que, ici, c'est... Bon, ça, c'est 14. Donc, 15, c'est là. Voilà. Et du coup, je peux dire que, si x est égal à 0, eh bien, y doit être supérieur à 15. Donc, y, ça va être... Toute cette partie peut prendre toutes ces valeurs-là supérieures ou égales à 15. Voilà. Et puis, maintenant, je vais faire la même chose, mais avec... En prenant y égale 0. Si y est égal à 0, j'obtiens l'inéquation x supérieur ou égal à 15. Alors, 15, c'est là. 15, c'est ici. Voilà. Et donc, si y est égal à 0, x doit être supérieur ou égal à 15, ce qui fait que j'obtiens, en fait, toutes les valeurs de x possibles qui sont celles-ci supérieures à la valeur 15, pardon. Voilà. Alors là, j'ai tracé, en fait, l'ensemble solution pour x égale à 0 et pour y égale à 0. Maintenant, pour tracer l'ensemble des solutions complets, eh bien, il faut que je trace la droite d'équation x plus y égale à 15. Et en fait, elle passe par ces deux points-ci, par ce point-ci et ce point-ci dont je viens de calculer les coordonnées, 0, 15 et 15, 0. Donc, je vais tracer cette droite, c'est celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est la droite d'équation x plus y égale à 15. Et cette droite-là, elle partage le premier cadran en deux parties. Une de ces parties va être la solution de l'équation x plus y supérieure ou égale à 15. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour choisir laquelle ? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-ci ? Eh bien, ici, en fait, on l'a déjà fait, puisque quand x est égale à 0, les solutions se trouvent de ce côté-là, donc dans cette partie-là. Et quand y est égale à 0, on a fait le même raisonnement, les solutions se trouvent de ce côté-là. Donc, finalement, les solutions de cette inéquation-là, c'est cette partie-là du plan que je vais hachurer en bleu. Voilà. C'est tout ça, tout ce côté-là de la droite. Ce n'est pas très joliment hachuré, mais enfin bon, j'espère que tu comprends ce que je fais. On se situe de ce côté-là de la droite d'équation x plus y égale à 15. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose avec, pour la deuxième, une équation. 0,89y plus 1,99x inférieur ou égal à 25. Et pour faire ça, en fait, je vais tracer directement la droite d'équation 0,89y plus 1,99x égale à 25. Je vais faire, je vais essayer de tracer cette droite-là. Donc, il faut trouver deux points de cette droite-là. Donc, je vais le faire en choisissant, comme d'habitude, des valeurs simples de x et y. Je vais prendre x égale 0, déjà. Et donc, j'obtiens 0,89y égale à 25. Ça, ça veut dire que y sera égal à 25 divisé par 0,89. 25 divisé par 0,89. Et ça, je vais le faire à la calculatrice. Donc, c'est, alors, 25 divisé par 0,89. Et ça fait 28,09, on va dire. À peu près, environ 28,09. Voilà. Donc, quand x est égal à 0, on est sur l'axe des ordonnées. Et y, le y correspondant, c'est 28, un peu plus de 28. Alors, ici, on a 20, là, on a 24, 28. Donc, 28,09, ça sera, voilà, tout petit peu au-dessus de 28, ici. Donc, ça, ici, c'est 28,09. Voilà. À peu près. Et puis, on va placer un autre point. Donc, on va prendre, en fait, ici, cette fois-ci, y égale 0. Alors, quand y est égal à 0, eh bien, j'obtiens l'équation 1,99. Ce terme-là disparaît. Donc, j'obtiens 1,99x égale 25. Donc, j'isole x. Ça me donne x égale 25 sur 1,99. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la moitié de 25. On va quand même le calculer pour avoir une valeur à peu près précise. 25 divisé par 1,99, ça fait, voilà, 12,56. Environ 12,56. Alors, maintenant, je vais placer ce deuxième point. Donc, je suis sur l'axe des abscisses, puisque y est égal à 0. Et je suis à 12. Alors, ici, c'est 12. Là, c'est 14. Donc, au milieu, c'est 13. Donc, je suis à un quart de ce petit carreau. On va dire, voilà, c'est à peu près ici. Donc, maintenant, je vais tracer la droite d'équation 0,89y, pardon, plus 1,99x égale 25. En fait, c'est la droite qui passe par ces deux points que je viens de placer, voilà, ici. Alors, ça, c'est la droite frontière qui délimite les solutions, la partie du plan qui contient les solutions de cette inéquation-là. Il faut qu'on arrive à décider quelle partie est la bonne. Donc, quelle partie est effectivement celle qui correspond aux solutions. Alors, pour faire ça, je pourrais faire comme tout à l'heure. Mais, en fait, il suffit de choisir un point du plan, n'importe lequel, de remplacer x et y par ses coordonnées et de voir si, effectivement, le point qu'on a choisi est du bon côté. Alors, il y a quelque chose de toujours très simple à faire. C'est de choisir l'origine du repère. x égale à 0 et y égale à 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, si on remplace x et y par 0, on va avoir ici 0 plus 0. Donc, ça fait 0. Et c'est effectivement inférieur ou égal à 25. Donc, le couple 0,0 fait partie des solutions de cette inéquation. Ce qui veut dire que les solutions, elles sont de ce côté-ci de la droite. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on cherche, nous, ce n'est pas les solutions de la première équation, puis les solutions de la deuxième équation, comme on vient de le faire. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est les solutions des deux équations. C'est-à-dire les couples de valeurs qui sont à la fois solutions de la première équation, donc qui sont dans la partie hachurée en bleu, et qui sont aussi solutions de la deuxième inéquation. C'est-à-dire qu'elles doivent aussi être dans la partie hachurée en orange. Donc, il faut qu'on prenne les points, en fait, qui sont dans la partie qui est hachurée, en bleu et en orange. En fait, c'est tout ça. Voilà. Toute cette partie-là. Alors, les inégalités sont larges. C'est des inférieurs, supérieurs ou égales ici, et inférieurs ou égales là. Et du coup, ce domaine inclut ces droites qui sont là, enfin, ces parties des deux droites, les frontières du domaine. Voilà. Donc, les solutions du système d'équation, elles sont dans cette partie-là du plan. Vous allez voir. Donc, ça, c'est du soublier. Les deux choisiens. Sous-titrage ST' 501